Chers amis, bonjour. Nous voici au mercredi saint. Allons ensemble un peu plus loin sur le chemin de la passion avec le Seigneur. Il nous fait entrer aujourd'hui dans le mystère du mal, de la violence qui défigure tant de femmes et d'hommes aujourd'hui. Arrêtons-nous avec lui devant l'assemblée du Saint-Hédrin. Lisons ensemble ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors s'étant levés, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète ! » et les gardes lui donnèrent des coups. Jésus est seul contre tous, terriblement seul, et la violence se déchaîne. Violence verbale tout d'abord. Jésus affronte une nuée de faux témoins, et leurs témoignages sont dissonants, discordants. Les paroles prononcées autrefois par le Seigneur sont détournées, manipulées, perverties. Son silence même est exploité par des juges iniques. Une autre parole tombe, terrible, la sentence de mort. Violence physique ensuite. Les coups commencent à pleuvoir. On crache sur Jésus, on lui couvre le visage d'un voile. Les giflent claquent, les poings cognent. L'évangéliste Marc emploie peu de mots, mais cette pudeur suffit à décrire la violence abjecte qui se déchaîne. Hélas, cette violence est malheureusement très actuelle. Violence verbale. Pensons à celle qui se déchaîne sur les réseaux sociaux par Internet, car il n'y a pas de petite violence, et les mots, quels qu'ils soient, restent des mots, même par écran interposé. Et ces mots visent des personnes très concrètes. Tel jeune, harcelé par ses camarades de collège ou de lycée, tel professeur, lâché par ses élèves sans retenue, tel homme politique qui essuie des flots d'injures. Dans la vraie vie aussi, la violence des mots fait des ravages. Ces paroles assassines peuvent même tuer. Tandis qu'on entend « Oh, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais ». Sans oublier que le confinement crée des huis clos mortifères où les mots deviennent les pires mots. Violence physique aussi. Oh, l'actualité de ces derniers jours n'a pas manqué d'apporter de bien tristes exemples. Collégiennes rouées de coups, jetées dans la Seine, pieds et poings liés. Femmes battues dans l'ombre du foyer. Prisonniers torturés dans les goulags. Migrants jetés sur les routes de l'exil. Pauvres marchandises entre les mains de trafiquants. Prostituées dont le corps est devenu un objet qu'on achète et qu'on jette. N'oublions jamais, ces femmes et ces hommes meurtris par la violence d'aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Ils sont reflets de son visage. Leur cœur et leur corps meurtris, c'est le cœur et le corps du Christ qui souffrent aujourd'hui. En effet, Christ, vrai homme et vrai Dieu, continue de souffrir sa passion. Christ, dans l'Évangile, subit en silence cette violence. Mais Christ est aussi celui qui viendra briser la spirale infernale de tous ces maux. Désormais, nous dit-il, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Oui, de toute cette violence, Christ sera vainqueur. En cette semaine sainte, que la victoire du Ressuscité vienne déjà briser au plus profond de nous le foyer de tout mal. Oui, que le Seigneur, en sa passion, en sa Pâque, nous délivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada